On va tout de suite avoir un deuxième éclairage avec M. Julien Tchernia, le cofondateur et le président d'Equateur. M. Julien Tchernia. Bonjour, enchanté, je suis ravi d'être ici invité aujourd'hui. Je vais vous parler d'Equateur, de la réglementation et du point de vue d'un fournisseur. Et donc il me reste 5 minutes, 7 minutes 48. Ensuite, parfait. Donc Équateur, on est aujourd'hui, notre métier, c'est vendre de l'énergie aux particuliers, électricité, gaz, bois. Donc on est concurrent d'EDF et d'ENGIE. Donc vous n'êtes pas condamné à donner votre argent à EDF et ENGIE. Vous pouvez changer de fournisseur pour tous ceux et celles qui ne l'ont pas encore fait. Et dans ce cadre-là, pour la petite anecdote, j'avais eu Jacques Percebois comme professeur. J'ai eu la chance d'avoir Jacques Percebois comme professeur et j'en avais parlé avant de lancer le projet. Et il m'avait dit, oulala, un fournisseur d'énergie, ça va être très dur. Et en plus, ça n'apporte pas beaucoup de valeur dans la chaîne économique. Alors, il avait raison, c'est très dur. Par contre, je vais essayer de démontrer aujourd'hui que ça apporte de la valeur avec un modèle différent des modèles classiques. Et donc, parler de la rénovation énergétique dans le même concept. En fait, au départ, on a entendu, pour un fournisseur d'énergie, la rénovation énergétique semble un conflit d'intérêt. Puisque, donc, si un de mes clients rénove, il va consommer moins, et donc je vais vendre moins, et donc je vais perdre de l'argent. Et donc, ça, c'est le modèle classique. Et c'est ce qui explique qu'on est obligé d'inventer des systèmes qui sont finalement, pour nous, vendeurs d'énergie coercitifs, les certificats d'économie d'énergie, pour être sûr que les fournisseurs se mettent à vendre. Et nous, on a un modèle qui est différent de nos gros concurrents. On n'est pas producteur, c'est-à-dire qu'on achète et on revend de l'énergie. On pourrait acheter la bonne énergie d'une hyper à Gardanne et vous la revendre en direct. C'est des achats qu'on fait avec d'autres producteurs, et donc Maëva serait ravie. Et ça nous permet aussi de vendre du bois pour rebondir sur la première partie de la présentation ce matin, puisqu'on a été le premier fournisseur à vendre du bois. Et puis, surtout, ça nous permet de gagner très très peu d'argent sur le mégawatt-heure vendu. Finalement, nous, on se voit comme le dernier élément de la chaîne, celui qui est en contact avec le client, et qui va gagner son argent sur l'abonnement et sur les services annexes. Et c'est à partir de là qu'on peut profiter de ce modèle pour pousser les rénovations énergétiques du bâtiment, en en ayant envie. On entendait tout à l'heure aussi ce matin quelqu'un qui disait, ce qui est important, c'est de donner envie. Et le premier moyen pour donner envie à une entreprise, c'est qu'elle gagne de l'argent. Et donc aujourd'hui, sur le modèle équateur, ici on a une petite addition. Donc si j'aide un client à faire une économie de 1 mégawatt-heure dans son logement, tout simplement on va dire que je vais lui vendre ce service 50 euros. Donc il va perdre 50 euros. Il va réduire sa consommation, alors le prix c'est 140 euros TTC du mégawatt-heure électrique, 135 chez nous. Et donc au total sur l'année, il va gagner 90 euros. Derrière, côté équateur, on va considérer qu'on a une marge sur le service et donc qu'on va gagner 20 euros. Tac, il y a une faute d'ailleurs. 10. Qu'on va perdre une marge sur l'énergie. Comme on fait très très peu de marge, nous on fait 1 euro, on va perdre 2 euros. Et donc au total, on n'a pas gagné 18, on a gagné 8, mais on est quand même très très content. Alors qu'un fournisseur intégré, lui comme il va vendre son mégawatt-heure et qu'il va gagner énormément sur la production, ça marche sur le mégawatt-heure, EDF c'est plutôt autour de 30-35 euros quand on prend l'ensemble de la chaîne. Et donc lui faire faire, lui donner envie de faire faire des économies d'énergie au client, ce n'est possible que de manière coercitive parce que pour lui cette équation-là, elle devient négative. Et donc c'est à partir de là qu'on s'est dit, nous on a ce rôle de fournisseur seul qui doit aller bien au-delà de la vente d'énergie. On est sur la chaîne, quelqu'un qui est en contact avec le client, avec qui a priori il y a une relation de confiance qui s'est créée puisque c'est des gens qui restent chez nous sur la durée et donc qui vont attendre de nous qu'on les aide au-delà de juste fournir l'électricité sur leur facture. Et donc le résultat c'est l'incitation, donc nous on existe depuis deux ans et on a commencé à mettre en place des services. Donc ça c'est l'espace client que vous allez retrouver à droite. Donc on va faire la promotion des économies d'énergie et dans ces cas-là, et là on applique la même technique qu'Auchan, je découvre, on va se servir des C2E non pas comme d'une obligation mais aussi comme d'un outil marketing pour donner envie aux clients de faire des travaux d'isolation et dans ces cas-là, nous sommes prescripteurs et donc nous gagnons de l'argent là-dessus. On se retrouve sur un modèle vertueux où nous fournisseurs d'énergie, on a plus envie de vendre des économies d'énergie que de vendre de l'énergie. Et à partir de là, on peut espérer atteindre les objectifs quand c'est tous donné. Et puis voilà, c'était surtout ça que je voulais dire aujourd'hui et je suis très très content d'être là. Applaudissements 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 Applaudissements